Stéphane a vu sa vie changer du jour au lendemain comme il l'a confié dans son portrait déjà disponible sur CISPLAYMAX, et diffusé le 15 janvier prochain, sur M6. Le candidat de l'amour est dans le pré-souffre d'une maladie que les médecins ne soupçonnaient pas. Les agriculteurs de l'amour est dans le pré-2024 continuent à se dévoiler. Après Renaud et Ludovic, il était temps de faire la connaissance de Stéphane. Un éleveur d'auvins et de vaches allaitantes de 45 ans. Le charmant Brun est un ancien pâtissier et aime transmettre sa passion. Mais il a quitté ce métier pour reprendre l'exploitation de sa famille. En parallèle, il était animateur commercial à domicile pour vendre des boîtes en plastique. Vous l'aurez donc compris, si est-il un véritable moulin à parole. Sa vie a toutefois été chamboulée en 2007. J'étais tout le temps fatiguée, j'ai attrapé la maladie de Lyon, une maladie transmise par l'éthique, note de la rédaction, a-t-il confié. Une maladie que les médecins ont mis du temps à diagnostiquer. Ils ont cru que c'était une dépression. Au bout de 4 ans, j'ai dit que ce n'était pas ça, que je n'étais pas dépressif. Point, sa ceste développée. Ils avaient vu une tique mais avant, ils ne savaient pas vraiment comment le soigner, a précisé Stéphane. Stéphane séparé de la mère de sa fille son malseste donc répandu et arrongé petit à petit son corps, son moral mais aussi, sa vie personnelle et professionnelle. Il n'arrivait pas à se lever ou à réaliser tout ce qu'il faisait avant d'être malade. Je me disais je suis un bon arien, un légume, a-t-il précisé. Cela a précipité sa rupture avec la mère de sa fille Oriane, 10 ans. Elle ne comprenait pas pour quelle raison il était dans cet état. A l'époque, sa princesse avait 2 ans et demi. Fort heureusement, cela va mieux aujourd'hui. Il a un traitement approprié. Malgré tout, il manque toujours d'énergie parfois. A cause d'un manque d'amour durant son enfance, Stéphane est devenu très tactile et souhaite vivre une relation intense. Pas question de vivre une histoire d'amour à distance. A terme, il faut que sa belle vienne s'installer chez lui. Il espère pouvoir croquer la vie à pleines dents avec sa future compagne, qui devra avoir entre 38 et 47 temps. Et cette dernière a déjà de la place dans son armoire. Il faut qu'elle soit douce, car il n'aime pas le conflit. Et pour lui le plus important, si est-il le filet et le regard. Et le signe astrologique aussi. Étant bélier, il estime qu'il s'entendrait bien avec une femme verso, sagittaire, gémeaux, lion et éventuellement bélier. S'il ne trouve pas son âme sœur grâce à l'amour et dans le pré, il pourra toujours tenter sa chance dans Cosmic Love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada